Wordpress.com, quelques éléments de mise en forme basique. Donc nous avons un fichier maintenant, enfin un article qui s'intitule Salade de Péné et dans lequel nous avons du texte de saisie. Il n'y a pour l'instant aucune mise en forme, juste quelques retours de paragraphes. On va voir quelques éléments de base dans cette vidéo qui vont vous permettre déjà de transformer cet article en quelque chose d'un petit peu plus joli. Alors la première chose que l'on va faire, c'est déjà rebasculer sur l'interface administrateur. En vous connectant à l'interface administrateur, en rajoutant le slash wp-admin et en vous authentifiant, on va retomber sur cet écran-là. Nous allons ensuite cliquer sur articles. La liste des articles va apparaître. Alors pour l'instant, nous n'avons qu'un article et bien entendu, on va modifier cet article. Je clique sur Salade de Péné et là je bascule en mode création, en mode modification. C'est ici que je pourrais faire tout un tas de petits changements. Première mise en forme classique, c'est la possibilité de mettre en gras. Donc quand je rentre dans un paragraphe, on a ici une petite barre d'outils et le symbole B va me permettre de mettre en gras. Donc on va déjà essayer de mettre en gras ce ingrédient pour 4 personnes. C'est un titre. Du coup, je vais le mettre en gras. Je le sélectionne B. Et immédiatement, on voit qu'il y a une mise en forme qui s'applique. On voit bien que l'ingrédient est en gras. On va également y appliquer une autre mise en forme dans un second temps. C'est là que cette même sélection, je voudrais qu'en plus, elles soient en italique. C'est donc le petit bouton I qui permettra de le faire. Je vais sélectionner un ingrédient pour 4 personnes et je vais cliquer sur I. Voyons donc qu'il se met immédiatement en italique. Donc l'ingrédient est maintenant en gras et en italique. On va aussi s'occuper des éléments de ces ingrédients. Vous voyez que là, ça constitue une liste. Et plutôt que d'avoir des paragraphes les uns à la suite des autres, je voudrais que ce soit une liste à puces. Pour mettre une liste à puces, je vais sélectionner tout ce qu'il y a de 400 grammes jusqu'à parmesan. Et une fois qu'on a sélectionné tout ça, je vais changer le type de bloc. Là, nous avons des blocs de type paragraphe. On voit ce symbole-là qui représente le symbole paragraphe. Je vais cliquer dessus et à la place, je vais le transformer en une liste. Immédiatement, on a un seul bloc avec une liste à puces. Voilà, donc au fur et à mesure, mon article se transforme et cela devient un petit peu plus joli. Alors, on va continuer. On va essayer de mettre le mot-clé là, 22 points, qui se trouve, là on ne le voit pas. Voilà, 22 points. On va peut-être même mettre un espace avant 20 parce que c'est un peu trop collé. Je vais le mettre en gras et en italique. Donc, je sélectionne la partie à mettre en gras et en italique. Je clique sur B, je clique sur I et c'est ainsi mis en forme. Finalement, je vais le laisser en gras et en italique et je vais créer une seconde liste, cette fois-ci, qui va être numérotée. Alors là, j'ai une succession de tâches à faire. On va essayer de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, commencer par faire griller les filets de thon. Deuxièmement, retirer du feu. Je prends les verbes. Laissez refroidir. À chaque fois, je vais à la ligne. Là, il y a une virgule, on va le laisser. Et laisser mariner. Je vais quand même changer là. Une fois refroidi, voilà. Cuire les pâtes et les égoutter sous l'eau froide et arrêter la cuisson. Bien égoutter. Mélanger. Ajouter quelques fines herbes de parmesan. Voilà. Donc là, je n'ai... Et enfin, il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit. On peut le laisser sur la même phrase. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est sélectionner tous ces paragraphes-là. Je crois que ça a commencé. Voilà. De commencer. Ce n'est pas très pratique. De commencer, je vais descendre jusqu'à ajouter quelques fines lamelles. Voilà. On va changer le type de bloc. De paragraphe, on va passer à liste. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas une liste à puces. Donc, il y a une nouvelle barre d'outils qui apparaît. Et là, on a les points et là, il y a une numérotation. Et donc là, je me retrouve avec la numérotation. J'ai fait déjà pas mal de modifications. L'article commence à ressembler à quelque chose. Je pense à faire la mise à jour. Une fois que c'est mise à jour, je vais lancer un autre navigateur en tant qu'internaute. Vous voyez que là, pour l'instant, la mise à jour, ce n'est pas faite. J'actualise la page. Et là, j'ai mon gras italique. J'ai ma liste à puces. J'ai mon gras italique. J'ai ma numérotation. Donc, on voit que mon article commence à se construire petit à petit. J'espère que vous avez aimé cette mini vidéo. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.